pour voir plus de vidéos chrétien en exclusivité tapez www.casarema.fr Oui, je t'aime, oui, je t'aime, oui, je t'aime, oui, je t'aime, mon Jésus. Oui, je t'aime, oui, je t'aime, merci Père et Mère. Amen. 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 je veux parler des déséquilibres sur le plan ministériel. Déséquilibre sur le plan ministériel. Un enseignement très important. Et j'aimerais vraiment que vous puissiez suivre attentivement ce que nous allons dire. Et Dieu nous sortira de beaucoup de problèmes qu'on a aujourd'hui. Colossiens 1, verset 1, vous y êtes. 1, 2, 3. Nous lisons Ephésiens 4, 11 à 16. Ephésiens 4, 11 à 16. Vous y êtes ? 1, 2, 3. Allons-y. Nous terminons avec ce dernier passage. Acte 13, 1 à 5. Acte 13, 1 à 5. Vous y êtes ? Allons-y. Amen. Aujourd'hui nous allons parler du déséquilibre sur le plan ministériel dans le christianisme actuel. D'abord j'aimerais définir qu'est-ce que le ministère parce que souvent il y a une confusion au sujet du ministère. Les gens disent ministère, ministère, j'ai un ministère, j'ai un ministère, j'ai un ministère, on bloque mon ministère, on étouffe mon ministère, Dieu a béni mon ministère, Dieu a élevé mon ministère. Qu'est-ce qu'un ministère ou qu'est-ce qu'un ministre de Dieu ? Amen. Un ministère c'est un travail, c'est un travail, ce n'est pas un titre, c'est un travail. C'est-à-dire que si déjà tu dis que tu as un ministère mais tu ne fais rien, tu n'as pas de ministère parce que le ministère c'est un travail. C'est un travail. Soit à plein temps, ça veut dire que tu ne fais que cela, tu ne fais rien d'autre, tu ne fais pas les affaires, tu ne travailles chez personne, tu n'es là que pour Dieu et Dieu seul. Soit à temps partiel car il est possible aussi que quelqu'un soit médecin mais il est pasteur, soit juriste il est pasteur, soit enseignant à l'université mais il est apôtre. Il est possible que quelqu'un soit un homme d'affaires mais il est aussi enseignant de la parole. Amen. Donc Dieu peut t'appeler, soit à plein temps il te dit de ne faire que cela mais Dieu aussi peut appeler un homme à temps partiel. Ce sont des choses qu'on ne comprenait pas au début lorsque le réveil avait commencé qu'un homme puisse être médecin et qu'il puisse aussi être pasteur. Mais nous voyons des hommes comme le médecin Ngalassi qui est pasteur parce que quand on dit docteur Ngalassi, ce n'est pas d'abord docteur de la parole, c'est un médecin mais qui a une grâce apostolique qui implante des églises même plus que les gens qui ne font que l'oeuvre de Dieu. Amen. Donc Dieu peut t'appeler aussi à temps partiel, il te laisse faire tes business, il te laisse faire le travail que tu fais mais il y ajoute un autre travail, le ministère. Paul était capable d'enseigner la parole et aussi de faire des tentes. Amen. Donc quand tu penses l'appel de Dieu, ce n'est pas toujours arrêter de travailler, arrêter de faire les affaires, arrêter de faire ce que tu fais. Non, tu peux y ajouter le ministère. A Brazzaville, sur dix pasteurs, il y a sept qui travaillent. Sept qui travaillent. Qui travaillent. Là-bas d'ailleurs, un pasteur qui n'est qu'à plein temps, c'est quelque chose de très très rare. On m'a dit que cela arrive aussi en Europe. La plupart des pasteurs font le job. Amen. Donc à plein temps ou à temps partiel. Le ministère, c'est la continuité de l'oeuvre de Christ sur la terre. Avoir un ministère, c'est continuer à faire ce que Jésus-Christ faisait. C'est-à-dire que si tu ne continues pas à faire ce que Jésus-Christ faisait, tu n'as pas un ministère. Amen. Cela doit être une continuation. On voit le travail que Christ a fait et tu le continues. Pas que tu le détruis. Celui qui détruit le travail que Jésus-Christ a commencé n'a pas de ministère. Amen. C'est la continuité de l'oeuvre de Christ sur la terre en vue de faire de toutes les nations les disciples de Jésus-Christ. Les disciples. Le but du ministère, ce ne sont pas des croyants. Ce ne sont pas des fidèles. Le but du ministère, ce sont des disciples. C'est pourquoi, bien aimé, on peut sentir le feu comme on a senti. Là, les gens sont tombés. Après, vous devez vous asseoir pour que je vous enseigne. Amen. On ne doit pas, on a le feu et puis après on saute, on saute, on saute. Non, 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 non. Il faut enseigner. Même si on sent le feu, il faut enseigner. Parce que c'est l'enseignement qui engendre des disciples. Des disciples de qui ? Des disciples de Jésus-Christ, pas les disciples de pasteurs. Amen. Lorsque un ministère engendre les disciples du pasteur, pas les disciples de Jésus, ce n'est pas un ministère, c'est une boutique. Amen. Le but du ministère, c'est faire de vous, pas mes disciples, mais les disciples de Jésus. Mais lorsque je fais de vous mes disciples à moi, sans que vous soyez les disciples de Jésus, ce n'est plus le ministère, c'est une entreprise, c'est une boutique. Alléluia. Le ministère, c'est la main de Dieu dans l'église. La main de Dieu dans l'église, c'est ce qui fait que le ministère s'accompagne de la puissance de Dieu. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont habitués à des hommes de Dieu, qui parlent seulement et puis on dit Amen. Mais quand la puissance de Dieu se manifeste comme ça, ça doit être la magie. Parce que dans la tête de plusieurs, l'homme de Dieu, c'est celui seulement qui enseigne. Non, le ministère, c'est la main de Dieu. Et la main symbolise la puissance de Dieu. La continuité du ministère de Jésus. Jésus-Christ n'avait pas un ministère seulement de paroles, c'était un ministère de miracles. Et des prodiges. Les aveugles voyaient, les sourds entendaient, les paralytiques marchaient. Amen. Il n'enseignait pas seulement bien, c'était un homme qui guérissait aussi les malades. Le ministère, le ministère c'est un don d'homme. Je vais préciser, don d'homme. Parce qu'il y a des dons spirituels. Le don de prophétie, le don de parole de connaissance. Mais le ministère c'est un don. Mais Dieu ne prend pas un don spirituel pour vous donner. Il prend une personne et vous la donne comme un don. Je suis un don pour vous. Un don de Dieu que Dieu vous a donné. Alléluia. De la même manière que tu prends soin du don de prophétie, tu dois aussi prendre soin du don d'homme. Que Dieu t'a donné le pasteur, l'apôtre, l'évangéliste. Ce sont des dons d'homme. Un homme qui est un don pour l'église. Amen. C'est ainsi qu'un homme comme Béniïne, lorsqu'il veut voyager, il va aller dans une autre nation. Il y a son ambassade et son gouvernement qui doivent permettre. Et s'il va aller en croisade dans une nation et à la guerre, le gouvernement refuse. Il dit non, tu es un don pour cette nation. Nous ne voulons pas que tu ailles dans un pays en guerre. Pourquoi ? Ils ont compris que le ministère c'est un don d'homme. Alléluia. Donc cela fait qu'un ministre de Dieu est un ambassadeur de Christ, gouvernement céleste. Et des fois je suis étonné de voir des gens qui sont des hommes de Dieu, mais qui sont complexés devant les ministres, devant les présidents, devant les hommes riches, non bien aimés. Un ambassadeur de Dieu c'est le plus grand travail au monde. Alléluia. Et la grandeur de ton travail ce n'est pas ton argent, mais c'est ce que tu fais. C'est pourquoi il est dit que de tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y a pas eu plus grand que Jean-Baptiste, mais Jean-Baptiste n'était pas le mieux habillé. Mais le travail qu'il faisait était le plus grand car il préparait la venue du Messie. Frères et sœurs, lorsque Dieu t'appelle au ministère, il ne t'appelle pas à la mendicité. Il ne t'appelle pas à faire des courbettes. Tu es un grand homme, tu es une grande femme. Amen. Tu es plus qu'un ambassadeur. Un ambassadeur de ce monde qui va passer après 4 ans, 5 ans. Mais je peux exercer mon ministère jusqu'à ma vieillesse et personne ne va m'enlever de là. Alléluia. Nous entendons qu'il y a eu des bons ministres, mais un seul homme de Dieu capable de changer une nation. Un seul homme de Dieu capable de changer toute une nation. C'est pourquoi, bien aimer tous mes fils qui ont l'appel de Dieu, soyez fiers de vos appels. Même si dans cette nation, on insulte les pasteurs et on les prend pour le moins que rien, n'acceptez pas cela. Vous êtes des ambassadeurs de Dieu. Je causais dernièrement avec l'un de mes conseillers en matière de communication. Je lui ai dit, moi le jour que j'irai dans une chaîne de télévision et que je rencontrerai un journaliste impoli, je le corrigerai à la télévision. Parce qu'il y a des questions qu'il ne pose jamais aux ministres de ce monde. Est-ce qu'il pose ces questions à un ministre ? Est-ce qu'on pose de telles questions à un ministre de ce monde ? Tu vas me parler de ma chaussure à la télévision ? Je vais prendre ma Bible, je pars et je te laisse devant ta caméra car tu es impoli. Oui, bien aimé, tu dois savoir qui tu es. Qui tu es ? Jean-Baptiste n'était pas le plus grand parce qu'il était le plus intelligent. Il faisait le plus grand travail. Il préparait les hommes à recevoir le salut par une prédication bien aimée. Un homosexuel abandonne l'homosexualité. Est-ce qu'un enseignant peut faire cela ? Est-ce qu'un juriste peut faire cela ? Jamais ! Alléluia ! Ton mari t'a tabassé, il a tout fait, tu ne changes pas. Tu viens seulement ici, on parle. Femmes, soyez soumises à vos maris. Ouh, moi c'est bien. Est-ce que ton mari a cocauté ? C'est pourquoi, bien aimé, malgré que dans ce pays, il y a des bêtises et des choses qui arrivent lorsque tu sais que tu sers Dieu dans la vérité, élève ta tête, tiens-toi droit parce que tu n'es pas dans ces choses. Alors qu'il y avait des prophètes de Baal, il y avait des prophètes d'Astarté, et Elie pouvait dire, je suis prophète de l'éternel. Dites-lui, c'est pourquoi même, en tant qu'homme de Dieu, il faut éviter les couleurs que les hommes de Dieu ne portaient pas. Les ambassadaires, un ambassadaire en couleur orange, vert, rouge, tout ça là, ça fait mal aux yeux. Et oui, il faut se tenir aussi comme un ministre, parce que des fois aussi, nous disons, nous sommes des ambassadeurs de Dieu, mais nous n'avons pas l'éthique des ambassadeurs de ce monde. L'ambassadeur de ce monde, il est posé, mais toi tu es agité. L'ambassadeur de ce monde est cultivé, et toi tu n'es pas cultivé. L'ambassadeur de ce monde est fier de ce qu'il est, mais toi tu es mendiant auprès de lui. Et maintenant, toi tu dis, je suis homme de Dieu, et lui sait que c'est un homme qui l'a placé, et cet homme est moins que toi, mais il trouve que toi, qui es placé par Dieu, tu es moins que lui. Dernièrement, on me dit, oh tel grand homme, il t'invite, viens. Je dis, non, pourquoi lui ne vient pas à mon bureau ? J'ai un bureau, pourquoi il veut seulement que j'aille à son bureau ? Lui qui vient dans mon bureau, parce que s'il est malade, il ira chez le médecin. S'il a un problème, il ira chez le médecin, il cherche le visa, il ira là-bas. Pourquoi moi j'irai ? Moi je l'attends. S'il ne veut pas qu'il ne vienne pas. Lorsque Naman est allé voir Élisée, il a cru que son protocole de général allait être respecté là-bas. Élisée lui dit, oh, comment on a tout le monde ? Ah, c'est le problème qu'on a au Congo. Des hommes de Dieu qui ne savent pas ce qu'ils sont, et qui sont en train de mendier, et tout le reste, bien aimés. Frère, sœur, il est impossible que quelqu'un respecte ta parole, s'il ne respecte pas ton style de vie. Il doit d'abord respecter ton style de vie, et puis il va respecter ta parole. S'il ne respecte pas ton style de vie, il ne respectera pas ta parole. Pasta. Non, je ne suis pas pasta, je suis pasteur. Pasta boni. N'ose jamais cela bien aimer. Parce que tu ne le fais jamais un ministre de ce monde. Pourquoi tu vas le faire avec moi ? Ah, il est devenu orgueilleux. C'est ça aussi le problème. Vous ne savez pas c'est que vous ? Quel est le but du ministère ? Le but du ministère, c'est protéger l'église. Amen. Contre les russes du diable. Pendant que je prêche là, mon but, c'est te protéger contre les russes du diable. Parce que tu as un ennemi, qui n'a pas besoin que tu puisses lui faire du mal pour te faire du mal. Il s'appelle Satan. Le but du ministère, c'est continuer l'œuvre du Christ. C'est garder l'église dans la saine doctrine. Veiller à ce que l'église reste dans la parole de Dieu. C'est faire de toutes les nations les disciples de Christ. C'est de réconcilier le monde avec Dieu. C'est réfuter les faux enseignements. Le ministère, ce n'est pas seulement dire que Dieu vous bénisse. C'est aussi vous dire, ces derniers temps, on enseigne ceci, cela n'est pas vrai. C'est aussi le rôle du ministère. Réfuter les faux enseignements. Le but du ministère, c'est d'édifier. C'est de fortifier. C'est d'affermir l'église. Afin d'amener l'église dans la maturité. Le but du ministère, c'est d'amener les hommes à ressembler à Jésus. À ressembler à Jésus. C'est ça le but du ministère. Tu prends un homme païen, mais à force de subir le ministère, il commence à ressembler à Jésus-Christ. Le but du ministère, ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas la célébrité. Le but du ministère, c'est de continuer. C'est que Christ aurait continué s'il était toujours dans son corps. À tous ici, frères, sœurs, qui voulaient servir Dieu, parce que les études, ça ne marche pas. Les affaires, ça ne marche pas. Parce que vous enviez ce qui sont sur des panneaux et sur des affiches, déjà vous n'avez pas le ministère. Tu n'as pas le ministère, parce que déjà ta motivation n'est pas publique, n'est pas divine. Le but du ministère, c'est de transformer les hommes et les amener comme Jésus. Mais si le but de ton ministère, c'est ta poche, c'est ta vie, tu n'as pas de ministère, tu n'as qu'une visée dans les choses de Dieu. Une fois, je vous ai dit, un homme a dit à un pasteur, il a dit, mon fils, il a essayé à l'uniquine, en biochimie, il a échoué, en mathématiques, il a échoué, en relation interne, il a échoué. Je t'amène un pasteur qui devienne même pasteur parce qu'il a échoué partout, qu'il devienne même pasteur. Le ministère, on ne l'exerce pas pour sauver sa vie, mais le ministère, c'est quelque chose qu'on fait et on est prêt à mourir pour cette chose-là. Si tu n'es pas prêt de mourir pour ton ministère, tu n'as pas de ministère. Si ton ministère te fait vivre, ce n'est pas un ministère. Ton ministère doit être quelque chose pour lequel tu peux mourir, pour laquelle tu peux mourir. Est-ce que tu peux mourir pour ton ministère? Si tu me dis, non, tu n'as pas de ministère. Mais est-ce que ton ministère te nourrit? Oui, peut-être que ce n'est pas un ministère, c'est un ligableau. Dites-moi, je vais entrer en profondeur après. Écoutez ceci, mes frères et soeurs. Il y a une différence entre la mission et la vision dans le ministère. La mission, elle est générale. Nous avons tous la même mission en termes de ministère. Faire de toutes les nations les disciples de Jésus. Mais nous n'avons pas tous la même vision. Qu'est-ce qu'est la vision? La vision, c'est l'ensemble des stratégies que Dieu donne à un ministère pour atteindre la mission. Je répète. La vision, c'est l'ensemble des stratégies que Dieu donne à un ministère pour atteindre la vision, plutôt la mission qui est de faire de toutes les nations les disciples. C'est ainsi que vous allez voir ce ministère, celui-ci, il est concentré sur la délivrance. L'autre sur l'enseignement. L'autre sur la prière. L'autre sur l'adoration. L'autre sur la louange. Ce ne sont que des stratégies pour faire de toutes les nations les disciples de Jésus. Nous avons tous une même mission, mais nous n'avons pas tous une même vision. Mais cette vision toute converge vers une seule mission. Faire de toutes les nations les disciples de Jésus. Ce qui fait ceci. Si ta vision vient de Dieu et la mienne vient de Dieu, nos visions ne vont jamais se combattre. Parce que toutes visent une seule mission. Faire de toutes les nations les disciples de Jésus. Mais si ta vision combat la vision de l'autre, alors que le but c'est de faire de toutes les nations les disciples de Jésus, ça prouve que la chair est entrée dans le ministère. Hallelujah. Moi je prends les gens de Bangal jusqu'à Njili. Toi tu les prends de Lemba jusqu'à Njili. Quelle est la destination? Njili. Hallelujah. Celui-ci va crier Bangal Njili et celui-ci Lemba Njili. Quelle est la destination? Njili. C'est ça la mission. Njili. Amener tout le monde à Njili. Mais maintenant les chemins, Kato, Zando, ça ce sont maintenant les visions. Hallelujah. Mais le but c'est d'arriver à Njili. C'est pourquoi bien-aimés, il n'y aura pas le ciel de l'église Compassion parce que tous nous allons nous retrouver au ciel. Il n'y aura pas le ciel de l'église Bethel parce que nous allons tous nous retrouver au ciel. Ne nous battons pas. Ne nous rivalisons pas. Car tous nous allons finir à Njili. Dites-moi. Parlons maintenant des types de ministères. Il y a cinq ministères. Il y a l'évangéliste, le pasteur, le docteur, le prophète et l'apôtre. Vous savez pourquoi j'enseigne comme ça ? C'est parce que souvent dimanche, on donne des messages trop bas et on se dit non, les dimanchards dorment quand on enseigne. Et ça fait que la plus grande majorité de l'église n'est pas très bien enseignée. Et c'est seulement à l'école du ministère qu'on dit des choses profondes. Alors que les branhamistes n'enseignent pas ainsi, ils disent des choses profondes les dimanches. Certains ici disent, il est évangéliste, mais ça n'est pas qu'est-ce qu'un évangéliste ? C'est un prophète, il ne sait pas c'est qu'un prophète. C'est un apôtre, il ne sait pas la différence entre un apôtre et un prophète. N'est-ce pas ? N'est-ce pas que tu appelles quelqu'un un apôtre parce qu'il s'appelle apôtre mais toi-même, tu ne sais pas ce que tu dis. Mais tu peux faire la différence entre le chat et le chien, mais pas entre le pasteur et l'évangéliste. Est-ce que tu sais un évangéliste c'est quoi ? Un pasteur c'est quoi ? Quelle est la différence entre un docteur, un prophète, un apôtre ? Et certains me disent, je suis apôtre et tu demandes, apôtre c'est quoi ? Apôtre, tomaté, apôtre. Tu es évangéliste, pourquoi ? J'ai le fardeau des âmes perdues, c'est pourquoi je suis évangéliste. Ah bon ? Pourquoi tu es prophète ? Moi, parce que Dieu me parle, je suis prophète parce que Dieu me parle. Mais Dieu parle à tous les enfants de Dieu, Dieu parle à tout enfant de Dieu. On n'est pas prophète parce que Dieu nous parle, Dieu parle à tout enfant de Dieu. Dans le Nouveau Testament, Dieu parle à tout enfant de Dieu. Qu'est-ce qu'un évangéliste ? J'aimerais dire que tous les cinq ministères sont des ministères de la parole. Il n'y a pas un seul ministère qui est un ministère, seulement des miracles, des prophéties sans enseigner. Tous les ministères sont des ministères de la parole. Si tu dis tu es évangéliste, tu dois avoir la parole. Tu es pasteur, tu dois avoir la parole. Tu es docteur, tu dois avoir la parole. Même prophète, prophète, tu dois avoir la parole. Tu n'es pas prophète. Le prophète doit lire les Écritures et nous expliquer prophétiquement les Écritures. Ensuite, il doit nous dire, Dieu a dit, j'ai vu, j'ai vu. Mais d'abord, il doit enseigner la parole. Savez-vous que Paul était un prophète ? Il a écrit les Épitres. Il a dit que dans l'église d'Antioche, il y avait des docteurs et des prophètes. Et on dit que parmi eux, il y avait Barnabas et il y avait Saul. Donc, il était docteur et prophète. Mais lisez les Épitres du prophète Paul. Quelle profondeur ! Mais nous, souvent, nous devenons prophètes pour nos qui ? Ma terre. Comme j'entends certains, on dit trop Dieu. Dieu, Dieu, il est écrit. Il est écrit. Le Seigneur dit. Mais l'il est écrit, c'est ce qui donne la force à l'Eseigneur dit. Car si l'il est dit n'est pas fondé sur l'il est écrit, c'est un faux il est dit. Car la parole de Dieu est la prophétie des prophéties. Il faut que ta prophétie repose sur la parole. Si elle ne repose pas sur la parole, c'est une fausse prophétie. Alléluia ! Un évangéliste. Je vais expliquer seulement avec la main. Il y a longtemps que j'ai étudié. Je ne sais plus les doigts là, si c'est leur nom. Le long doigt, c'est... Il s'appelle comment ? Celui-ci. Le majeur. Ne me faites pas faire une photo à l'internet. Parce que tout est filmé. C'est ça. Il s'appelle Moulay. L'évangéliste, c'est ce long doigt. Il va très loin. Et il a un appel plus en dehors de l'église. Amen. Lui, quand il a l'église, ce n'est que pour un temps. Comme un avion qui vient seulement refaire le plein et s'envoler. Et lorsqu'il revient refaire le plein, il amène le réveil. Mais son cœur est plus en dehors de l'église. Un évangéliste, il attend la chair de l'église. Un évangéliste n'attend pas la chair de l'église. Il crée sa propre chair en dehors de l'église. Hallelujah. Il présente Christ simplement et profondément. Et son premier souci, c'est faire accepter Jésus, pas faire des appels de fond. Je suis étonné d'aller dans des croisades d'évangélisation. Au lieu qu'on dise, qui va recevoir Jésus ? Non, non, on paie ça 100 dollars. Un évangéliste. Tu n'es pas évangéliste. Tu es un appelleur de fond. Tu remplis le stade et quand tu vois beaucoup de gens, tu penses à l'argent au lieu de penser à la pêche des âmes. Quand tu vois le stade se remplir, toi tu vois l'argent, l'offrande qui va entrer. Tu ne vois pas les âmes. Tu n'es pas évangéliste. Tu n'es pas évangéliste. Et si tu es évangéliste, tu étais évangéliste et tu ne l'es plus. L'évangéliste, c'est un ministère qui travaille davantage hors de l'église pour gagner les âmes perdues. Il est souvent accompagné des signes, des miracles et des prodiges. Mais surtout, il travaille pour la conversion des âmes perdues. Il opère plus en dehors de l'église et rarement dans l'église pour amener le feu. Le pasteur. Où est-ce qu'on met l'alliance ? Ça s'appelle comment ? L'annulaire. Le pasteur, c'est comme le doigt où on met l'alliance. C'est pour, il t'aide à garder l'alliance avec Jésus. C'est ça son travail. Comme le pasteur Guillain. Amen. Il t'aide à rester près de Dieu. Il y a un homme que, chaque fois que je l'écoute, le pasteur Dominique Ngoï, c'est un pasteur. Même quand il vient te donner le communiqué, tu sens qu'il te dit, Il a ça en lui. Amen. Et des fois, les gens disent, mais comment il ne parle pas comme les autres mille grandes églises ? Il est pasteur. Mais d'autres, il est évangéliste, il s'est fait pasteur. L'alliance avec Jésus Le pasteur travail n'est jamais La briser, jamais, jamais Il est caractérisé Par un coeur de femme même s'il est un homme Et s'il est une femme Il est davantage femme Est-ce que tu as déjà vu un berger Qui ne supporte pas l'odeur des brébis D'ailleurs il sent les brébis C'est un ministère Qui travaille plus dans l'église locale Le pasteur travaille plus dans l'église locale Quand on l'invite il n'aime pas sortir Et puis on dit mais ce pasteur il n'aime jamais Prêcher chez les gens, non il est pasteur Lui il n'est pas trop dans le corps du Christ Lui il est dans l'église locale Il peut être dans une ville, vous ne le voyez jamais Il est une très grande église Vous ne le voyez jamais Parce qu'il doit prendre minutieusement soin des brébis Alléluia Le docteur C'est avec quel doigt qu'on lave l'oreille Ça s'appelle comment ? L'auriculaire C'est avec ce doigt-ci qu'on lave les oreilles Et qu'on enlève les saletés Et le docteur a comme but d'expliquer la parole Un docteur qui dit des choses compliquées Qui restent compliquées n'est pas un docteur Car la grandeur d'un professeur ce n'est pas être intelligent Mais c'est d'expliquer la connaissance Et de faire que celui qui est bête devienne intelligent Car il y a des gens qui se glorifient d'être docteur En araméen En grec En hébreu Maintenant dans le vrai judaïsme Ça veut dire Docteur Non Tu n'es pas docteur Tu ne laves pas les oreilles Les oreilles sont toujours bouchées Jésus était un docteur Mais lorsqu'il enseignait Il donnait des paraboles Même les enfants le comprenaient C'est pourquoi ils venaient le suivre C'est pourquoi je dis que Beaucoup de docteurs sont à l'éco-dime Beaucoup de docteurs sont à l'éco-dime Bien aimé Prendre un enfant Tu lui expliques la parole Ben il faut être fort Moi je n'arrive pas vous savez Je n'arrive pas Je ne sais pas simplifier mon enseignement Mais eux peuvent expliquer Écoutez les questions des enfants Jésus est où ? Dans mon coeur Il doit être petit Maintenant explique à un enfant Que Jésus est grand Mais il habite son petit coeur Faites le docteur Acclamons les gens de l'éco-dime Le pasteur Guylain est venu de l'éco-dime Il était à l'éco-dime Et c'est de là que Dieu l'a élevé jusqu'ici Mais il y a des gens au milieu de vous Si on les envoie à l'éco-dime 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 Le docteur C'est celui qui explique la parole Qui explique la doctrine Mais aussi qui défend la doctrine Et qui arme l'église Contre les hérésies Et les fausses doctrines Le prophète C'est celui qui révèle les desseins de Dieu C'est ce doigt-ci qui montre le chemin Ça s'appelle comment ? L'index Alléluia C'est celui qui montre le chemin Allez là-bas Allez à gauche Allez à droite Nous sommes en détente ceci Dieu veut faire ça Dieu dit ça Ton ministère c'est celui-là Dieu dit ceci pour ta destinée Il révèle les desseins de Dieu Mais il doit d'abord avoir la parole de Dieu Et être accompagné Soit d'un don de parole De connaissance Soit un don de discernement des esprits Parce que si un prophète qui ne voit rien N'est pas un prophète Il y a d'autres qui disent Il est prophète Ça va C'est comme si tu veux changer tes lunettes en loup Tu peux avoir des beaux verts Mais ce n'est pas que ce sont des loups On ne devient pas prophète parce qu'on aime le prophétisme On est prophète parce que Dieu t'a appelé Et il t'a doté de la parole prophétique Et des dons de révélation C'est-à-dire que toi quand tu pries Dieu te parle plus que nous Et tu vois plus que nous Mais si tu te dis prophète Tu ne parles pas et tu ne vois pas Tu es un prophète aveugle et muet Si tu prophétisais et tu ne prophétises plus Sache que tu as un problème avec Dieu C'est là aussi qu'on peut savoir Connaître la communion d'un prophète avec son Dieu C'est que Dieu continue à lui parler Parce qu'il est en communion avec lui Lorsque le péché arrive Les visions cessent Et les paroles de Dieu cessent C'est pourquoi un prophète Va être plus attaché à Dieu qu'aux prophéties Pourquoi tu risques d'inventer Lorsque Dieu t'a quitté Et dire Dieu m'a parlé Alors qu'il ne te parle plus Et tu voudras montrer aux gens Que tu es toujours en communion avec Dieu Alors que Dieu n'est plus là Et tu vas donner des prophéties par expérience Un prophète va dans une église Il voit une soeur Vous savez il y a des soeurs Elle est mariée là tout Mais c'est comme si elle n'est pas mariée Il dit ma soeur le Seigneur me dit Qu'il va te donner le mariage L'église crie Ah bah là Elle dit ah non Le Seigneur me dit Tu vas te donner tes enfants Ah bah ou ta Zambazo pa maman Eh ah pa maman Le pasteur devait Le déraciner de la chair Pourquoi ? L'expérience prophétique Quand tu vois tu parles Et quand tu ne vois pas Tu ne parles pas Mais s'il y a longtemps Que tu as parlé Pose-toi des questions Est-ce que tu as cet appel Ou tu es toujours en communion avec Dieu Le dernier L'apôtre L'apôtre c'est ce doigt-ci Le pouce Amen L'apôtre c'est ce pouce Le pouce touche Tous les autres doigts facilement Amen C'est le doigt qui touche Tous les autres facilement Et l'apôtre touche à l'évangéliste Au prophète Au docteur Au pasteur facilement C'est un ministère Qui est fait des autres ministères Mais autant de Dieu Ce qui fait qu'un apôtre Peut se cacher dans un évangéliste Dans un pasteur Dans un docteur Et dans un prophète Mais on n'est pas apôtre Parce qu'on va être le plus grand On est apôtre Parce que Dieu t'a appelé Parce que d'autres Ils disent Ça va Ben non A comme un pasteur Moi non comme un évangéliste Moi non prophète Moi non pas un pasteur Non comme un apôtre Non comme un apôtre Non comme un apôtre Non comme un apôtre Mais Paul Dans Colossiens 1 verset 1 dit Paul apôtre Il ne dit pas apôtre Paul Apôtre Paul Et Paul apôtre Ce sont deux choses différentes Paul apôtre C'est à dire Paul Qui exerce la fonction d'apôtre Mais apôtre Paul Paul qui a le titre d'apôtre Tu as le titre Ou tu as la fonction Normalement on ne doit pas dire Pasteur Marcelo Là c'est un titre Marcelo le pasteur Marcelo qui a reçu L'appel pastoral Et donc ce n'est pas à toi De décider que tu deviens Apôtre Parce que les enfants Sont devenus apôtre Tu es pasteur Tu engendres un apôtre Tu dis Oh les cannes Non ma mère On a commis un apôtre Maintenant tu es Apôtre Paul Mais tu n'es pas Paul Apôtre Est-ce que vous comprenez Ce que je dis Alléluia Ce n'est pas à nous De décider qui nous devenons Mais c'est Dieu Qui décide qui nous devenons Car si les yeux décident De se placer dans le corps Les yeux peuvent devenir Le nombril Et imagine le monstre Que tu seras Imagine que Dieu laisse Chaque membre De se placer comme il veut Un jour l'œil peut dire Je suis fatigué d'être vu Je vais me cacher Et il devient le nombril Imagine un ventre Avec un œil ici Quel monstre Et chaque fois que tu décides C'est que tu deviens Dans le corps Tu fais un monstre Parce que c'est Dieu Qui sait Où il doit te placer Dites-mêmes Je vais parler de quelque chose Maintenant Aujourd'hui Il y a un problème En termes de ministère Ce sont les titres Dis à ton voisin Les titres Les titres de Bishop Archibishop Ça vous dérange N'est-ce pas ? Est-ce que c'est une bonne chose De s'appeler Archibishop ? C'est une mauvaise chose ? C'est une bonne chose ? Tu vois Tu condamnes des choses Que tu ne maîtrises Pas Est-ce que quand un homme de Dieu dit Je suis Bishop Il pêche Ou il ne pêche pas ? Le problème du Congolais C'est que lorsqu'on ne comprend pas Une chose Ainsi qu'il y a des chrétiens Qui pêchent Vous pêchez sur des choses Que vous ne maîtrisez pas Ça c'est dans le terme De l'église locale C'est-à-dire que Toutes les personnes Qui sont établies Comme surveillantes Sont des bishops Sont des surveillants Parlons maintenant Dans le fonctionnement De l'église Amen Parce que c'est là Que vient Archibishop Dites Archibishop Avez-vous déjà entendu Le terme Archivèque ? C'est où ? Lorsque nous étions là-bas N'est-ce pas ? Ça nous dérangeait ? Non D'ailleurs on le recevait très bien L'archivèque va venir Nous tous on attend l'archivèque Mais quand l'archivèque Vient dans l'église de rêver Orgueul Qu'est-ce qu'un archivèque ? Archie Au-dessus de l'évêque Au-dessus du bishop Au-dessus de l'ancien Est-ce que quelqu'un Qui est au-dessus d'un ancien On lui donne les titres Qu'il doit avoir au-dessus de l'ancien Empêche ? Celui qui est au-dessus du P de l'ADG Si c'est le PDG Tu vas refuser de dire PDG ? Je sais qu'aujourd'hui Je vais vous choquer C'est pas que je vais avoir un titre Mais vous devez arrêter de pécher Au sujet des choses Que vous ne maîtrisez pas Le terme évêque Vient du terme grec Episcopos Episcopos Qui a déjà entendu parler De Episcopo Ouéammo Pourquoi ? Il maîtrise le grec Et c'est entré en ligne là Episcos Yaéammo Qui a déjà entendu le terme Archevêché C'est une organisation De l'église catholique Qu'ils ont faite Ils disent Sur les prêtres Nous devons mettre Un surveillant Le surveillant des prêtres C'est l'évêque Le surveillant des évêques C'est l'archevêque Le surveillant des archévêques C'est qui ? Le surveillant des cardinaux C'est qui ? Le pape Maintenant nous Dans l'église de réveil Lorsque nous avons Pris ça Nous n'avons pas Expliqué aux gens Du coup les gens Dis que c'est To pengui C'est la même manière Aujourd'hui si tu fais Une école Il y a des gens Qui disent que Tu n'as pas la foi Dans la guérison Plutôt si tu fais Un hôpital On dit non Il n'a pas la foi Dans la guérison Il faut guérir les gens Il faut guérir les gens Pas faire des hôpitaux Voici maintenant Les conditions Pour être Bishop Ou évêque Selon le fonctionnement De l'église C'est que Tes fils Doivent engendrer Des fils C'est comme là Nous avons commencé Une église Qui a ouvert Des extensions Selon les anglophones Je suis un bishop Mais je ne suis pas Un archibishop Pourquoi ? Parce que mes fils N'ont pas encore Engendré des fils Mais le jour Que les extensions Aussi ont des extensions Je deviens Arche Archevêque Mais je n'ai pas besoin De ce titre là J'ai besoin Que l'église C'est mort Grandisse Mais s'il y a d'autres Qui le font Et qu'il fonctionne Comme ça Il ne faut pas dire Qu'il pêche Parce que tu ne comprends Pas ça Vous comprenez Ça m'a sous-mour Bam Je commence l'église De Lemba L'église de Lemba Ouvre une extension A Ngaba L'église de Ngaba Ouvre une extension A Matete L'église de Matete Ouvre l'extension A Gombe A Gombe Lubumbashi Tout le reste Celui qui est là Doit superviser Les superviseurs Des superviseurs Et des superviseurs Si vous faites une organisation Vous devez lui donner un nom Alors Comme nous Nous ne voulons pas Les noms Acceptons quand même Les fonctions Amen Mais si vous connaissez Des gens Qui portent ces noms Et qu'ils travaillent De sorte que Lui l'intendant Le surveillant Des surveillants Des surveillants Ne pêchez pas Amen Est-ce que vous comprenez Ce que je dis Ne pêchez pas Chez nous à la compassion On n'utilise pas les termes Bishop Archibishop Et tout le reste On est seulement Apôtre Pasteur Et tout le reste Mais si ailleurs Il y en a qui le font Et c'est défendable Explicable Bien aimé Ne pêche pas Parce que ce n'est pas Comme chez vous Amen Parce que le terme Évêque est dans la Bible N'est-ce pas Vous avez lu évêque Alors celui qui est Sur l'évêque C'est gay Sinon on change Le français Et si on met ça En anglais Ça fait quoi Archibi Maintenant celui Qui porte Un titre Il faut lui poser La question Pourquoi tu portes Le titre Si c'est pour dominer Sur les autres Et par orgueil Ce n'est pas bon Amen Ça doit être pour L'organisation De l'église Mais non pas pour dire Que je suis au-dessus Des autres Vous comprenez cela Si c'est pour être Au-dessus des autres C'est une mauvaise motivation Mais si c'est pour Clarifier L'organisation De l'église Ce n'est pas Une mauvaise chose Vous savez Vivant trop A Kinshasa Tu peux croire Que le monde C'est Kinshasa Un jour tu voyages Tu vas aux Etats-Unis Et tu vas dans une église Qui a plus de 1000 ans d'existence Et le jour Qu'on te présente L'organigramme De l'église Et la structure De l'église Toute chose Est à sa place Et chaque personne Porte un nom Non pas par orgueil Mais pour qu'on puisse Déterminer Qui est qui Et tu dis Bah osumuga Non Diriger une église De 50 personnes C'est différent De diriger Une église De 100 000 personnes Imaginez Dernièrement Le pape On l'enlève Et du coup Il faut trouver D'autres personnes Si ils n'étaient pas Hiérarchisés De manière claire Ça aurait créé Des troubles N'est-ce pas Mais comme ils sont Clairement organisés Ils savent On va appeler Tous les cardinaux On vote encore Mais ceux T'es Ah mais c'est C'est mon frère C'est mon frère C'est mon frère Dites-moi Je sais que j'étais Un peu troublé Mais voici ma position Moi je ne porterai Pas ces titres là Mais s'il y en a Qui les portent Et qui peuvent Les vérifier Les défendre Tant mieux On se retrouvera Seulement au ciel Amen On ne va pas se battre Pour des telles choses Il y a Satan Qui est en train De tuer les gens Alléluia C'est ça le problème Des églises Pourquoi s'appelle Archibishop Pourquoi s'appelle Bien aimé Il y a trop d'homosexuels Trop de lesbiennes Il faut prêcher les âmes Pourquoi Archibishop Bien aimé C'est une distraction Occupons-nous de L'essentiel Parlons à présent Des quelques déséquilibres Dans le domaine Du ministère S'attacher au ministère Plus qu'à Dieu S'attacher au ministère Plus qu'à Dieu Et là je donne L'exemple de Marthe Qui s'attache A donner la nourriture A Jésus Qu'à être à ses pieds Et beaucoup de gens Dans le domaine Du ministère S'attachent plus Au ministère Qu'à Jésus Christ Qui les appelle Et là même Je ne touche pas seulement Les ministres Des cinq ministères Mais tous ceux Qui exercent une fonction A l'église En vous observant Je le vois Qu'est-ce qui arrive Même aux protocolaires Les protocolaires Les jours qu'ils savent Qu'ils ne vont pas faire Le protocole Ils ne viennent pas à l'église Vendredi C'est rare De voir beaucoup De protocolaires Ils disent non Les gens ne viennent pas Très nombreux C'est l'intercession Lui parce qu'il est protocolaire Il n'a pas besoin De l'intercession Mais dimanche Protocolaire Vous aimez Votre tâche Plus que Jésus De la tâche Le jour de l'intercession Vendredi Il n'y a pas beaucoup De choristes ici Pourquoi c'est le jour De l'intercession C'est le jour On prie beaucoup On n'a pas besoin De beaucoup de chansons Comme lui Il est intercesseur Il n'a pas besoin Il est choriste Il n'a pas besoin De prière C'est dimanche Que tous les choristes Viennent chanter Mais vendredi Ils ne sont pas tous là Pourquoi ? Vendredi C'est le jour De l'intercession Ce n'est pas le jour De la chanson Ah bon ? Et vendredi Nous prions le diable Alléluia Le jour Qui n'est pas la modération Il ne va pas prier Pour le culte C'est le jour Il a la modération Père bénisse culte Père bénisse culte Père bénisse culte Tu es Marthe Tu n'es pas Marie Le jour On ne va pas compter L'argent Les diacres ne viennent pas Ils viennent compter L'argent Non On ne vient pas A l'église Pour compter l'argent On vient d'abord Pour adorer Et qu'est-ce qui arrive Maintenant Les gens C'est le jour Où il va faire Quelque chose Pour Dieu Que l'église Devient importante Il ne peut pas Venir s'asseoir S'il ne va pas prêcher Il ne va pas chanter Il ne va pas compter L'argent Il ne va pas faire Le protocole Il ne va pas rien faire S'asseoir seulement Être dans la présence De Dieu Mais ton plus grand travail C'est l'adoration Ton plus grand travail C'est d'écouter La parole de Dieu Et il y a des gens Maintenant Quand il a quelque chose A faire Il est allé à l'église S'il n'a rien à faire C'est pourquoi Certains fidèles Vous êtes plus spirituels Que les ouvriers De l'église Parce que vous Vous êtes dans tous Les programmes de l'église Un autre déséquilibre C'est que quelqu'un Qui sert Dieu Il cherche à ressembler A Christo Aquilomé A Oedepo A Marcelomé Il ne cherche plus A ressembler à Jésus Ainsi De plus en plus De plus en plus Les gens ne veulent plus Rassembler à Jésus Ils veulent ressembler A des hommes Qui voient A la télévision A la radio Ce sont des hommes Comme toi Cherche à ressembler A Jésus Tu peux prendre Une petite chose Mais bien aimé Ton modèle Doit rester Jésus Car si ton modèle Parfait est un homme Le jour Que cet homme Va abandonner Dieu Tu vas abandonner Dieu J'entends des gens Qui disent Pasteur Marcelo Moukolo Péngo A Péngu Et ça signe A Nzame Té A Mabé L'anayé Sou a Péngu A Té Tu me suis Parce que je suis Jésus Le jour que j'arrête De suivre Jésus Tu ne me suis pas Tu ne vas pas prendre Mon langage S'il est mauvais Tu ne vas pas prendre Mes attitudes S'il est mauvais Bissot Tozak A Paster A Bissot A L'olando A Nébosui A Nios Soya A Mabé A Kindou A Nébosui A Lofundu A Nébosui Des gens qui vont En retraite Avec beaucoup de livres Mais jamais avec la Bible Parce que vous voulez Rassembler aux auteurs Des livres Mais pas à Jésus Christ Les gens s'ennuient De Jésus Ils sont à l'église Mais ils sont ennuyés De Jésus Tu vas remarquer Même si on t'aimait Un film de Jésus Est-ce que l'on a Nébosui Rambou C'est un film de Jésus 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 Passion de Christ C'est un film de Jésus Vous appelez Passion de Christ A Koufa A Bakaï A Lila Mais Vandam Vandam C'est Jésus Le plus grand acteur C'est lui Qui est mort Et qui est ressuscité Et le film de Jésus Parle de ton salut Et parle de ta vie Tous les autres Ce sont des commerces Pour s'enrichir Bien-aimés Frères et sœurs Jésus doit rester le modèle Si vous faites de nous Vos modèles C'est ainsi que vous divorcez Quand nous divorçons Je ne divorcerai jamais Mais Bien-aimés Je remarque dans les églises Quand le pasteur Commence à perdre la vie de sainteté Les fidèles perdent la vie de sainteté Pourquoi ? Vous suivez les hommes Tu penses à moi tout le temps Est-ce que tu penses à Jésus tout le temps ? Tu parles de moi tout le temps Est-ce que tu parles de Jésus tout le temps ? Tu cherches à être comme moi Est-ce que tu cherches à être comme Jésus ? Moi quand je parle tu fais Est-ce que quand Jésus parle tu fais ? Ainsi vous nous donnez la place de Dieu dans vos vies On voit même Si un homme de Dieu Il prie comme ça Il fait comme ça Frère Et Rolanda N'est-ce pas serpent Vous savez lorsque On était des enfants Notre pasteur prêchait Et quand il prêchait Il aimait beaucoup se gratter la tête Et nous on pensait que c'était l'onction Alors nous aussi quand on prêchait Si tu prêches Tu prêches Des enfants avaient un professeur Qui était bossu Et il écrivait toujours comme ça Un jour un père Dis à son enfant d'écrire Il voit son enfant faire ça Mais il n'est pas bossu Il dit Pourquoi tu fais ça ? Il dit non la maîtresse elle fait ça La maîtresse fait ça parce qu'elle est bossu Lui pense que la maîtresse écrit bien parce qu'elle fait ça Vous devez toujours faire la différence dans un homme Quand est-ce qu'il est divin Et quand est-ce qu'il est charnel Quand est-ce qu'il est divin Quand est-ce qu'il est démoniaque C'est ainsi que vous finirez au ciel Sinon bien aimé Vous allez finir en enfer en suivant les autres Donne-moi la main Donne-moi la main Voici un autre déséquilibre Dans le domaine du ministère Des hommes de Dieu Qui étouffent le ministère des autres Et qui disent que Dieu m'a appelé seulement moi Non Si tu peux entendre la voix de Dieu Tes enfants peuvent aussi entendre la voix de Dieu Et aujourd'hui il y a des ministères qui sont étouffés dans l'église Pourquoi ? Le pasteur ne veut pas de ministère Il veut être le seul Non bien aimé Si tu prêches bien Tu deviens l'ennemi du pasteur Mais si tu n'as pas de grâce Ah On t'aime bien Si tu enseignes bien Ah on t'aime pas Mais si tu es rien là On t'aime bien Des ministères des églises Qui tuent les aigles Et qui laissent les poussins Quand tu es un aigle On te combat Quand tu as l'onction On te combat Quand tu as l'appel de Dieu On te combat Mais si tu n'as pas l'appel de Dieu On te garde Qu'est-ce qui arrive ? Ce sont des églises qui n'auront pas de relève Et à la mort du pasteur Vous allez maintenant faire des administrateurs Des prédicateurs Parce que vous avez chassé le oint Vous n'aurez plus de oint Et vous allez inventer des prédicateurs Bien aimé Je suis heureux Lorsque je vois mon fils Qui prophétise Qui enseigne Qui prêche Ça prouve quoi ? C'est mon répons Dans cette église C'est seulement moi qui ai l'appel C'est archi faux C'est archi faux Il y a des gens qui ont des appels de Dieu Et qui feront même plus que moi Et vous ferez plus que moi Mais aussi Nous tombons dans un déséquilibre Où les fidèles réclament Que dans une église locale Il y a 5 ministères Pasteur Dans une église Il faut qu'il y ait 5 ministères C'est écrit où ? Dans le corps du Christ Il y a 5 ministères Mais dans l'église locale On n'invente pas les ministères Si Dieu nous fait grâce D'avoir 5 ministères Dans l'église Gloire à Dieu Mais s'il n'y en a pas On ne va pas inventer Car dans l'église Dans Tioche Il n'y avait que 2 ministères Prophète et docteur Ils n'ont pas inventé Mais il y a des fois On veut inventer Toi, tu es évangéliste Toi, tu es évangéliste Ce qui fait quoi ? Si on n'a pas un prophète Qu'on a besoin d'un ministère Prophétique On va dehors Viens nous prêcher Si on n'a pas de docteur Ici On va dehors Viens nous enseigner Mais si vous avez tout Gloire à Dieu Si vous n'avez pas tout Invitez Mais pourquoi alors On n'invite pas toujours C'est à cause de la maladie Des fidèles Qui lorsque tu leur présentes Quelqu'un Après ils sautent Et ils vont Vers quelqu'un Qu'on leur a présenté Sans présentation nouvelle Frères et sœurs Lorsque Dieu te met Dans une église Tu dois avoir confiance En l'homme de Dieu Qu'il a établi sur toi Et lorsqu'on invite Quelqu'un prêcher ici Et tu as besoin de lui Va voir le pasteur Dis pasteur J'ai besoin du ministère De celui que tu vas inviter Va te dire vas-y Parce qu'il peut te dire Fais attention Je viens de les découvrir Il n'est pas ce qu'il disait Mais toi tu vas Parce que Tu as été éblue Alors qu'après le temps On a découvert des choses Qui ne sont pas bonnes Tant que je suis Je ne sais pas Comment j'ai eu les collègues Je suis 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 C'est ainsi que tu vois Une église Parce qu'il sait Que c'est fidèle Si on leur présente quelqu'un Du coup ils pensent Que ce qui est rare C'est ce qui est principal Un jour j'ai invité Un homme ici Qui disait les noms des gens Et tout le reste En semaine Les gens ne venaient pas nombreux Fallait vendre N'importe quoi Bénanaki Et il a donné des prophéties D'autres même Jusqu'à aujourd'hui Continuaient à le téléphoner Pour des directions divines Mais vous n'êtes jamais venus auprès de moi Pour me dire Qui il était vraiment Que Dieu vous bénisse Abondamment Ce message t'a béni Bénis la parole de Dieu Et ne partez pas Car Dieu va faire quelque chose Après ce message Ce message t'a béni Bénis la parole Ne partez pas Car Dieu va faire quelque chose Que Dieu réveille Ce qu'il a déposé en toi Au nom de Jésus Allé, 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 Allé Que Dieu réveille ce qu'il a déposé en toi Au nom de Jésus Allé, 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 Allé Que Dieu réveille ce qu'il a déposé en toi Au nom de Jésus Allé, 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 Allé Que Dieu réveille ce qu'il a déposé en toi Au nom de Jésus Receive Que Dieu réveille ce qu'il a déposé en toi Au nom de Jésus Allé, Allé, Allé Receive power Allé, Allé, Allé Que Dieu réveille ce qu'il a déposé en toi Oh, oh, oh Touch Touch L'armée de Dieu, au temps de la fin, sera-t-elle constituée Reçois, au nom de Jésus, que Dieu réveille ce qu'il a déposé Au nom de Jésus, tâche Il y a des gens qui ont l'appel de Dieu, mais qui refusent l'appel de Dieu Qui ont peur de l'appel de Dieu La terre écoute la voix de l'éternel Ne jouez pas avec le feu Kazarima.fr vous présente le groupe Royaume Éternel dans Adorons le Grand Roi Votre DVD est enfin disponible Adorons le Grand Roi avec le groupe Royaume Éternel Avec des chants tels que Bénis le mariage Adorons le Grand Roi, c'est votre DVD Adorons le Grand Roi avec le groupe Royaume Éternel Royaume Éternel, c'est votre groupe Un DVD pour toute la famille Maman, papa, grand-père, grand-mère C'est votre groupe Royaume Éternel Ce DVD est pour vous Royaume Éternel, un DVD disponible chez tous les revendeurs agréés Laissez venir à moi les petits enfants car le Royaume des Cieux leur ressemble Adorons le Grand Roi Ponaribota Mobino M.C.U. Productions vous présente le temps de l'esprit Nouvel album de la sœur Belle Annire et son groupe Le Rocher des H Un album 100% Jésus Inspiré par le Saint-Esprit Adorations, louanges, rien que pour la gloire de notre Seigneur Oyo Myriam Yatango Nabiso Bonda Mende Fandina Album Oyo Kima Mba Ngu Somba Album Naïm Cet album est déjà disponible Une musique qui nous transporte devant le trône de grâce Découvrez et savourez le temps de l'esprit Nul par ailleurs Un album 100% Jésus Inspiré par le Saint-Esprit Adoration, louange Rien que pour la gloire de notre Seigneur Jésus Le temps de l'esprit, c'est votre album Un album déjà dans vos bacs Pour éviter, achetez le temps de l'esprit Disponible chez Kazarema et sur vos points de vente habituels Album le temps de l'esprit Bonza mende et fandina kati album Le temps de l'esprit Album Yangoyo Album Nabino Papa, Mama, Banna Musique ya solo Musique ya sika Bonabino, Banna na nazambe Album Oyo O Zanga Yagote De la musique de zima De la musique de zima Sous-titrage ST' 501